En décembre, je peux vous poser une question, M. Deschamps ? Je vous souhaite une bonne... Non, mais si vous dites, de toute façon, vous avez entendu que ça ne sert à rien. Si vous dites que ça ne sert à rien, puis vous savez, ça ne vaut pas la peine. Si vous parlez... Non, mais si vous partez de l'idée que ça ne vaut pas la peine que je vous réponde, parce que vous savez, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, on va dire qu'on regarde ensemble, lucidement... Et l'heure sur... Ah oui, et si ! J'ai une question, j'ai une question par rapport aux élections de décembre. Allez-y. S'il vous plaît. Je voulais juste, vous avez des couilles de venir ici, chapeau. Si vous avez quoi ? Vous avez des couilles de venir ici, discute avec nous, chapeau. Mais ce n'est pas des couilles. Vous êtes des citoyens ? N'importe qui n'aurait pas fait ça, c'est vrai. Vous êtes des citoyens, et j'écoute les citoyens, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. En décembre, vous savez très bien qu'une partie du peuple alsacien est en colère. Oui, bien sûr. Alors que va voter le peuple alsacien ? Ces gens-là, en décembre, en repas, en casie, en décembre, en décembre, en décembre, en décembre. C'est donc le fait qu'on va, ces gens-là. FN. On va voter les experts. Et vous allez sauter. Voilà. Faites-vous de front. Nous, on n'est pas du FN. Nous, les Alsaciens, on est un court. On dégage les experts. Donc, il m'a posé la question. Je vais donc y répondre. Si vous l'acceptez, que j'y réponde. Sincèrement, ça ne vous oblige pas à être du même habit. Mais je vais le faire sincèrement, parce que j'ai perdu l'habitude de raconter des histoires pour le plaisir de raconter des histoires. Je dis ce que je pense, et je restreste sur ce que je pense. Pas autre chose. Pas parce que je suis devant vous. Je vais continuer à vous. Je vais commencer à raconter des sornées. Je fais comme ça depuis que je suis engagé en politique. Je continue de faire. Il y a des moments où on croit, des moments où on ne croit pas. Donc, je dis les choses. Mais ce qui va se passer, sans doute, d'abord, première chose, la première chose dont je suis sûr et d'accord avec vous, c'est que le peuple alsacien, que les Alsaciens, de façon générale, qu'ils soient de souche ou pas, sont mécontents de ce qui s'est passé. Et je le sais. Et je suis dans la même situation que vous. Je l'ai expliqué, y compris tout à l'heure, quand on était à Strasbourg et quand on était à Paris. Et lorsque je l'ai exprimé au Conseil Régional, je l'ai dit. Je vais même vous dire plus. Je l'ai dit à Manuel Vels, pardon. Je l'ai dit à Manuel Vels et je l'ai dit à Cazeneuve, devant eux. Pour leur dire que ceux qui sont en train de faire, c'est faire monter en Alsace le sentiment, une nouvelle fois, qu'on n'ait pas compris de Paris. Comme d'hab. On a dit qu'il n'y avait pas de peuple alsacien. Ça fait 80 ans qu'il vous en fait. On n'existe pas, comment vous voulez. M. Vels a dit qu'il n'y a pas de peuple alsacien. Non mais je l'ai expliqué, je l'ai expliqué à la fois M. Cazeneuve et M. Vels, en direct. Et la deuxième chose, au-delà de ce sentiment, c'est que vous allez faire monter l'extrême qui est le Front National. Aussi sec que ça. Vous savez ce qu'il m'a répondu, M. Cazeneuve ? Il m'a expliqué tout. C'est facile, c'est tout avant moi, c'est bon. C'est ça d'avoir des gens qui savent anticiper, c'est extraordinaire. Merci. Donc pour dire juste ce qu'il m'a dit à l'époque en réponse en direct. Manuel Vels, c'est Cazeneuve, il me dit, Richard, je suis d'accord avec vous. Il aurait fallu faire le conseil d'Alsace. Et il me rajoute dans la foulée. Et à ce moment-là, quand j'ai dit ça, il y avait à ses côtés un qui s'appelle M. Butner, et un autre qui s'appelle Guy Dominique Canel. Il a dit, mais franchement, vous avez fait peur. C'est vous les Alsaciens qui ne l'avez pas monté comme lui. Très franchement, on ne peut pas lui dire le contraire. Vous, vous avez mal expliqué le truc. Vous avez monté le truc, le Haut-Rhin contre le Barret. C'est pour ça que nous, les Songoviens, on a dit non. Non, mais arrêtez les histoires. Arrêtez les histoires. La question référendum, est-ce que vous voulez fusionner le Haut-Rhin, le Barret, la région Alsace, ou faire une collectivité ? Eh oui, je pense que c'est la question... Qu'est-ce qu'elle aurait perdu au Haut-Rhin, à côté de la Ciscord ? Vous connaissez un peu le fonctionnement ? Arrêtez les histoires. Qu'est-ce qu'il aurait perdu au Haut-Rhin ? Qu'est-ce qu'il aurait perdu ? Parce que vous pensez que maintenant, c'est plus facile. Strip miouf. Strip miouf. Donc après, c'est facile de dire, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas écouté, je ne suis pas allé aux réunions, je n'étais pas informé. Évidemment, quand on n'a pas été aux réunions, c'est facile de dire qu'on n'a pas été informé. Et ceux qui veulent être informés auraient pu y aller. J'ai fait une réunion. J'ai fait une réunion dans le Subo. Les personnes que j'ai rencontrées dans les réunions, c'est 40 personnes. Et 58% des gens, c'est un peu un micro d'enfort. C'est un peu un micro d'enfort. Vous voyez la manière ? Tout le monde a pas voté. Malheureusement, il y a 35% de participants. Parce qu'au total, c'est 58% de l'huile. 58% de l'huile. C'était l'arrêtement de la région. 42% de l'huile, on parlait plus que 58% de l'huile. Ça, l'arrêtement. Parce qu'il y avait un Alinea qui disait qu'il fallait que les 8 représentent au moins 27% de ceux qui sont inscrits. C'est que c'est pas que le Haut-Rhin qui ne va voté suffisamment. Le Bara aussi. C'est pas que le Haut-Rhin. Contra l'encontre. C'est juste que vous le sachiez. Donc 5 lois qui a été... Donc 5 lois qui a été...